Je suis directeur commercial de deux groupes, la compagnie ivoirienne de Couton et la CIDT, qui appartient à un seul groupe entrepreneur ivoirien. Les deux sociétés confondues, nous sommes à plus de 50% de la production ivoirienne et nous sommes dans le Couton depuis 40 ans pour la CIDT et depuis une quinzaine d'années pour la compagnie ivoirienne de Couton. Le Covid a laissé de gros impacts. D'abord, il faut comprendre que dans notre métier, il y a deux grandes familles, il y a les égrineurs et les producteurs. Au niveau des producteurs, il y a eu moins d'effets négatifs parce que la campagne était déjà lancée et la culture était faite, la recorte était déjà faite. À côté du coton, les producteurs font également du vivrier. Et les pays étant fermés, le nord également, la Côte d'Ivoire, il y avait une bivente de ces produits vivriers. C'est ce qui a été un peu le côté négatif au niveau des producteurs. Et l'année N plus 1, c'est-à-dire 2021, le prix des intrants a flammé. Parce que l'inflation avait déjà commencé, pas comme celle qu'on va vivre maintenant, mais les prix avaient déjà commencé à monter, ce qui était très négatif pour les producteurs. Donc au niveau des égrineurs, là, c'était plus accentué. La fermeture des pays filateurs, et ça, on l'a tous constaté, il y a eu la chute des prix. Et en ce moment, au mois de mars 2020, on avait encore des quantités non vendues. Et donc, le prix de ces invendus est tombé jusqu'à 700 francs CFA. Donc c'était un gros souci pour nous, les égrineurs, pour pouvoir vendre ce coton qui était prévendu. Le deuxième effet, c'était au niveau de la longueur de la campagne. La campagne, généralement, elle commence en décembre, et puis elle finit autour du mois d'août. Et là, comme tout le pays et tout le monde ont été fermés, on a dû continuer la campagne jusqu'en décembre, jusqu'en 2021, avec son corollaire de surcoûts, surcoûts au niveau du stockage, surcoûts au niveau également des frais financiers, parce qu'on n'arrivait plus à tenir les délais contractuels avec les banques. Donc on a dû pousser. En un mot, la COVID a laissé des traces, et malheureusement, elle continue à faire des effets. On continue à vivre, on ne sait même pas jusqu'à quand ça va s'arrêter. Notre société, notre groupe, on a vite compris qu'il fallait investir dans les entrepôts. Il fallait avoir de gros entrepôts pour pouvoir stocker la fibre en de bonnes conditions, et au moment à venir, pour pouvoir exporter. En ce qui est de l'illigualité de la vie, là par contre, on a subi, parce que nous sommes tout petits en face des lignes maritimes, je pense que notre point de vue ne comptait pas beaucoup. On a vraiment subi. Les leçons, c'est qu'il faut vraiment investir dans l'entreposage. Au moins, ça, ça dépend de nous, on pourrait exporter quand on pourra. Bon, 2022, comme on le dit, les doyens, les asses sont alignés. Les superficies emblavées ont été faites dans de bonnes conditions. Les semis, également, depuis le mois de mai, fin mai déjà, et les pluies s'étaient installées. Donc, on a pu faire de bons semis. Et les pluies ont continuellement servi toute la zone cotonnière. Et jusque-là, je pense qu'on s'attend à une récolte record, comme on l'a toujours fait depuis deux ans. Il y a aussi le prix, le prix. Il se trouve que la culture est bonne, la pluie nous a servi, et heureusement, les pluies sont très flambées. Donc, je pense que, de tout cotonnier que je suis, on n'a jamais eu de tant de choses, de toiles alignées, depuis 2011, je pense. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est, autant de paramètres qui permettent d'avoir une bonne campagne. Le coût du transport, ça, à ce niveau, également, comme je l'ai vu tantôt, les conteneurs sont indisponibles. On n'arrive pas à avoir de conteneurs pour exporter notre coton. Donc, du coup, la campagne, elle s'éternise. On n'arrive vraiment pas, on ne sait plus quand il faut, quand la campagne va finir. Les deux campagnes, les campagnes N plus 1, c'est chevauche. On ne sait plus quand ça va s'arrêter. Et les traders de l'autre côté qui n'arrêtent pas de nous mettre la pression. Le coût du transport a quadriplé pour certaines destinations. Et ça, ça a des effets très, très négatifs sur notre activité. Et l'entreposage, ça monte. Donc, du coup, on ne peut plus exporter en temps voulu. C'est les mêmes effets que la COVID, justement. On ne sait vraiment pas comment ça va finir. Et jusque-là, on ne sait même pas quand les conteneurs et les navires seront réguliers dans notre zone. Dans le coton, la production dépend du prix d'achat au producteur. C'est-à-dire, le prix d'achat est un élément capital pour le producteur de savoir s'il veut faire le coton ou pas. Et on pense qu'avec le développement du textile dans nos zones, d'abord, le temps d'attente de régulièrement, il faut au producteur, ça va baisser. Parce que là, on n'a plus besoin d'attendre que le coton soit produit, qu'il soit exporté avant de payer le producteur. Les filataires étant sur place, ils pourront directement recevoir leur dû. Ça, c'est de un. De deux, toute cette contrainte logistique. On exporte le coton brut jusqu'à maintenant. On exporte le coton brut. Si on le transforme, quand on le file, je pense qu'on n'aura plus besoin d'autant de conteneurs à faire manutentionner. On aura juste à exporter le fil, ce qui revient beaucoup, beaucoup plus intéressant pour le producteur et pour le graineur que nous sommes. La culture du coton est très pénible. Surtout que chez nous, elle est faite avec la fête de main, au mieux avec les animaux de bœuf. Donc, c'est une culture pour nous, c'est une culture sociale. À mon avis, ça, c'est un cri de cœur. Je souhaite que tous ceux qui sont dans la filière du coton, des traders, des filateurs et même des banques, de veulent pouvoir le savoir et donner un coup de main à ces producteurs. Parce qu'il est difficile de faire un hectare à la main, avec le labo à la main. Donc, ça devait être vraiment l'enfant gâté de la filière et tout le monde devait donner un coup de main aux producteurs afin de vivre de leur profession.